et bien bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour la review du chargeur IASDT donc le Q6 Lite qui rentre dans la gamme des Q6 donc le Q6 Lite à 8A comme on peut le voir là et le Q6 Plus et Pro ont 14A et le Pro a juste la fonction BadGo qui est la smart batterie en plus donc tout d'abord on va commencer par déballer voir ce qu'il y a dedans donc en premier on a des autocollants pour ceux qui aiment en coller partout voilà ils seront gâtés ensuite on a le manuel d'utilisation pour expliquer tous les boutons et les ports présents sur le chargeur et ensuite vient le chargeur donc d'un côté on a le port XT60 pour charger la batterie avec le port de balance et de l'autre côté on retrouve un port XT60 pour amener le courant ainsi qu'un port jack pour faire la mise à jour du software même si on n'a pas trop besoin de ça donc maintenant on va voir comment j'utilise ce chargeur sur le secteur en utilisant une alimentation d'ordinateur que j'ai un peu bricolé donc ce que j'ai fait j'ai pris une alim de pc donc c'est une 350 watts ce qui suffit largement pour notre chargeur et j'ai dénédé tous les fils et les rassembler en fonction de leur couleur et de leur voltage du coup ici on a tous les noirs c'est pour le ground le moins on a le jaune c'est le 12 volts du coup c'est les deux qui vont nous intéresser et ensuite j'ai rassemblé aussi le 5 volts et le 3 volts du coup on a le 5 volts en rouge et le 3 volts en orange et ensuite il y avait aussi le câble vert ici un relié avec un câble ground qui fait office de bouton power parce que si ces deux là sont pas reliés la lume ne s'alimentera pas du coup je les ai soudés ensemble mis un peu de scotch électrique pour éviter tous les autres contacts avec les autres fils et voilà ça fait le taf du coup ce qu'on va faire maintenant c'est soudé deux fils 12 volts ensemble pour pouvoir ensuite les connecter au connecteur xt60 que l'on a et deux fils noirs pareil pour faire la même donc on va maintenant étamer les deux fils on va commencer par le ground du coup on les colle bien les uns côté des autres et on utilise des blu tech pour les maintenir lors de la soudure ensuite on vient prendre de l'étain avec le fer à souder donc le fer à souder on le met à une température de 300 300 degrés à peu près que la soudure soit assez rapide voilà pour le noir et on passe ensuite aux 12 volts donc pareil on prend des câbles et on les place les uns côté des autres en les maintenant avec du boutique et on les établent voilà ça c'est pas trop difficile faut juste faire en sorte qu'ils ne bougent pas et qu'ils aient assez d'étain pour pas que ça se décolle après donc on va utiliser un connecteur xt60 dit qu'on peut voir que dans le chargeur c'est un connecteur mal du coup on aura besoin d'un connecteur femelle donc c'est cette partie là donc on place le connecteur sur la pâte à fixe et on vient ensuite étamer les deux pattes du coup il faut mettre pas mal d'étain parce que c'est les câbles qui vont faire passer le courant de la batterie vers le drone du coup il faut que ça soit assez résistant donc on a fait une patte on fait la deuxième et vous pouvez voir que j'ai remis l'autre bout ça permet de dissiper la chaleur pour éviter que le plastique fonde donc une fois que les deux soudiens sont faites on regarde bien à l'intérieur qu'il n'y ait pas d'étain qui viennent sur ce bord là pour empêcher le branchement donc ce qu'on va faire maintenant c'est découper des morceaux de gain thermo pour rendre étanche et plus sécuritaire les connexions et les soudiens donc on coupe un morceau de cette taille là ça suffit et on le reprend pour faire un patron et avoir la même longueur pour l'autre morceau on vient ensuite les disposer sur les deux fils jaune qu'on a souder et on fait la même sur les deux fils noirs faut bien penser à les mettre avant de faire la soudure parce qu'après sinon faut tout dessouder donc bien faire attention donc maintenant on soude bien en mettant bien à l'intérieur les deux fils voilà pour le jaune et on fait la même avec le noir on fait bien fondre l'état pour pouvoir rentrer les deux fils dedans comme on peut le voir là et on vérifie que quand on met en peu de tension ça ne barre pas maintenant ce qu'on peut faire c'est rabattre la gain thermo et bien l'enfoncer au fond du connecteur pour pas qu'il y ait contact électrique non voulu voilà pour la gain thermo ce qu'il faut faire gaffe aux adfils ne pas les cramer on revient un peu la caméra le but ça va être de venir chauffer avec un briquet les gain thermo et voilà nickel maintenant on va brancher la lime voir si elle marche de moi là alors on retrouve avec un multimètre donc évidemment on le met sur le voltage et mesuré en courant continu l'alimentation sort du courant continu et ensuite j'ai branché mon alimentation donc on va allumer l'interrupteur c'est qu'elle est le multimètre comme ça pour que vous voyez la valeur il ya un petit faux jour bien ça a l'air pas mal et du coup on prend nos deux fils ici il a un en moins un en plus le contact n'est pas parfait et là on voit 11,85 donc à peu près 12 donc c'est nickel pour utiliser le chargeur comment ça se passe c'est très simple maintenant qu'on a l'alimentation la branche sur le secteur on vient brancher le chargeur avec la connexion qu'on a faite avec le xt60 et il n'y a plus qu'à démarrer la lime le chargeur se démarre tout seul on entend le petit bip et voilà il est allumé donc il n'y a plus qu'à brancher la batterie donc hop dans le bon sens le connecteur xt60 donc là ça nous donne la valeur totale de la tension de la batterie on rajoute ensuite le câble de balance donc avec le petit l'indigateur moins ici pour mettre dans le bon sens et tac une fois que c'est chargé on peut voir qu'on a la valeur de toutes les tensions de chaque cellule et donc pour faire une charge comment ça se passe hop on va rapprocher tout le bordel donc avec la molette on fait un clic et ici on peut voir les différentes tâches qu'on peut effectuer du coup soit charge soit décharge soit stockage donc stockage ça va être la mètre à 3,8 enfin chaque cellule à 3,8 donc c'est c'est une charge notre batterie c'est une lipo elle prend en charge plusieurs types de batterie voilà on se met en lipo batterie à la fin de la charge on veut qu'elle soit à 4,2 du coup c'est ça parce que sinon il doit y avoir une batterie en high voltage enfin vous pouvez choisir même si vous voulez l'avoir un peu moins forte vous le mettez on va mettre à 4,2 donc ici ça a bien vu que c'était une 3s sinon vous pouvez changer manuellement mais bon je vous conseille pas il vaut mieux rester sur un voltage de 3s quand vous chargez une 3s et donc ici on a une batterie de 1500 mAh du coup on peut le mettre à 1,5 et ensuite il y a juste à faire start et voilà la charge s'effectue vous pouvez voir en haut à gauche le temps de charge et en haut à droite le pourcentage de charge de la batterie et là vous pouvez voir à quel amperage la batterie se recharge et la capacité qu'elle a accumulé durant sa charge donc voilà c'est tout pour cette petite review sur le chargeur donc ça change la vie franchement par rapport aux chargeurs que j'avais avant et vous fallait changer seulement par la prise balance c'est un gain de temps phénoménal donc par rapport au prix vous pourrez le trouver à 45 euros sur les shops français donc j'ai vu sur le drone fpv racer là il a 45 euros et sur banggood vous le trouvez à 44 du coup après à vous de voir selon vos besoins si vous voulez l'avoir vite ou pas ou vous le commandez mais bon franchement ça change la vie d'avoir un chargeur comme ça donc voilà ce sera tout pour cette vidéo je vais vous laisser là donc j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo allez salut tchuss j'ai pas Sous-titrage ST' 501